Ce tube à essai contient des cellules mammaires capables de produire tous les constituants du lait de vache. Bienvenue dans la ferme laitière version 2.0. Tout le processus commence avec un échantillon de glandes mammaires dans lequel nous isolons les cellules productrices de lait. Le tissu est digéré grâce à des enzymes, ce qui nous permet de récupérer uniquement les cellules productrices de lait et de les cultiver dans des assiettes pétries. Toutes les cellules ne produisent pas les mêmes composants du lait, ni avec la même efficacité. Nous voulons choisir la population la plus efficace. Les différents facteurs sont testés ici, ensuite nous récoltons les composants du lait. Là, nous avons isolé les protéines de la partie grasse du lait. Wilk a récemment obtenu un brevet aux Etats-Unis pour ses méthodes et technologies de recherche, fruit de 10 ans de travail de cette chercheuse de l'Université de Jérusalem et de sa collègue Maggie Lévy. La manière dont la glande mammaire produit de la graisse pour le bébé est unique, et vous ne pouvez retrouver cela dans aucun autre ingrédient au monde, et elle est essentielle pour le développement du bébé. Comme il y a un manque de lait maternel à travers le monde pour nourrir les bébés et les prématurés, nous avons commencé à réfléchir à la meilleure alternative possible. Pour nous, la solution est de leur donner de vrais ingrédients provenant de vrai lait, mais qui ne viennent pas de la mère ni de la vache. L'entreprise est cotée à la bourse de Tel Aviv depuis 2020. Elle vise également le marché vegan et affirme que le lait fabriqué en laboratoire est bien plus écologique que celui produit par les vaches. « Il y a une donnée qui est choquante. Pour produire un litre de lait de vache, il faut quasiment 1000 litres d'eau. Si on considère la quantité de lait consommé à travers le monde, nous comprenons que nous devons trouver une autre solution. » Le deuxième producteur laitier d'Israël, Tara, détenu par Coca-Cola Israël, a investi 2 millions de dollars dans Wilk. En échange, il sera le premier à pouvoir commercialiser des composants de lait produits en laboratoire avec un premier yogourt ou fromage prévu sur le marché dès 2024.